Jésus nous a dit, il nous a dit, celui qui voira oh, et qui sera baptisé oh, sera sauvé, mais celui qui ne voira pas, sera condamné oh, sera condamné oh. Amen, tu es content, nous sommes très contents, écoutez le thème, le thème n'a pas changé, mais on a l'air à partir de vous. Allez le persévérant dans la foi en Jésus-Christ, parti Dieu. Matthieu 24, verset 12 à 14. Verset 12. Et parce que l'uniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quatre, cette bonne nouvelle, je voyons, sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Oui. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alléluia! Ça demande la persévérance encore. Alléluia! Alors oui, le Seigneur estime que nous devons persévérer, mais comme il sait ce qui vient, il y a une partie 2, alléluia! Peut-être qu'il y aura une partie 3, parce qu'on va déjà vers la fin. Amen! Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le péché fait que les gens deviennent aussi méchants. Alléluia! Combien de fois, parce qu'on t'a fait du mal, tu changes de vie à une mauvaise personne? Combien de personnes ont changé par ça? En disant qu'au moins, j'ai des biens. On m'a tellement fait du mal, les gens m'ont tellement abusé, si maintenant il devient méchant. Alléluia! L'année de persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Parti! L'île verset 13. Mais celui qui persévérera... Mais! Échange! Avec conjonction! Il y aura ça! Alléluia! Mais celui, il n'a pas si tellement de personne. Celui qui comprendra que le diable était un menteur, comme on l'a vu ici avec Benina. Celui qui comprendra que le rôle de Satan, en réalité, c'est pousser les hommes à bout. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Benina! Je ne donne plus l'occasion à Benina de tenir la télécommande de Maa. Oui! Oh, j'aimais ça! Amen! Alléluia! Et dans son monde, si tu laisses les hommes qu'on tenir la télécommande de ta vie. Amen! Ils vont te conduire. Les tentes sont ouverts. Et si le Seigneur, c'est la première fois qu'il ouvre le thé, il fait partie de lui. En faisant les médications, n'est-ce pas? En tout cas, première partie, deuxième, c'est pas ça? Le Seigneur a doublé à 2023. Amen! Il est partie 2. On ne sait pas si il est partie 3. Et il change de verset. Alléluia! ça correspond à ce qu'on entend. Il se rapproche, c'est ça. Hum? Ça correspond pas? Ça correspond. Voilà! Et il met celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera sauvé. Il y a la paix. Il se rapproche jusqu'à la fin. Même dans le 1er verset. Ici, j'ai gardé la fin. J'ai acheté la course. C'est pas ça? Lise le verset qui suit. C'est 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Oui. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Voilà. Alors viendra la fin. Alors qui doit prêcher la bonne nouvelle? C'est nous. Hein? C'est nous non? Voilà. Dieu dit malgré le mal qu'il y aura, malgré les propositions, nous devons te dire, cette bonne nouvelle nous devons la prêcher. La vie de sanctification nous devons la... Nous devons d'accord, nous nous l'avons. Et ensuite, nous devons persévérer encore davantage, parce que dans la persévérance, Dieu bénit beaucoup. Nous avons eu beaucoup de bénitions en 2022. Oui. Oui. Beaucoup. Beaucoup de bénitions en 2022. Et nous serions actifs qu'il nous a parfois bien délivrés, qu'on a parfois reçu les bénitions que nous pensions, parce qu'il sait ce qui vient. Mais cette bonne nouvelle sera prêchée, cette bonne nouvelle sera vécue, cette bonne nouvelle sera mise en pratique pour ceux qui restent encore dans les péchés, dans la culmination. Le Seigneur dit attention, le mal vient. Et le mal là ne ressemble même pas au mal que nous avons déjà vu sur la terre. Ce sera une sorte de mal que tu regardes comme ça là. Tu demandes que, est-ce que l'être humain est devenu l'animal? à l'épreuve. Allez-y. 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 Reçois ce charisme-là. Amen. Allez-y. 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 Ça veut dire que le petit travail que nous faisons n'est pas vain. Amen. Et tu raccordes que ce nombre-là, lui, Dieu, il va abréger. Soyons debout jusqu'à ce que Dieu abrèche nos souffrances et nos douleurs. Allez-y. Ce n'est pas qu'on met tout ce que Dieu donne, c'est bon. Amen. Et nous, nous savons qu'en 2000, mais Dieu n'a pas passé suffisamment, mais c'est vrai comme Dieu voulait. Est-ce que je mens ? Et le Seigneur a vous sacrifié. Ce n'est pas possible. Nous savons voir que le temps que Dieu nous a donné là, c'est pas qu'avec tellement que je mens le Seigneur. Parce que le Seigneur a commencé à nous jeter à deux ou deux fois, tout le sang. Voilà. Quand quelqu'un tue ta personne-là, toi, même si on a aussi envie de le tuer, mais comme le Seigneur, il est venu, il est venu. Moi, j'ai déjà dit, tu es venus. Tu es venu. Il est venu. Je suis venu. Voilà. Il est venu. Quand tu es venu, tu es venu. Vraiment. Quand c'est tôt, à un moment, tu es venu. Tu es venu. Le mal va tuer la charité. C'est ça que Dieu dit. Le mal va détruire le bien. Les hommes de bien. Pour à vous, non. Vous avez vu ? C'est ce que vous avez parlé. Pour encourager ceux qui font le lien à ne pas suivre le bonheur chez nous. Allez-le, parce que Jésus changeait l'histoire. Changeait l'histoire. Jésus a changé l'histoire. Changeait le bonheur d'histoire. Il a changé le bonheur d'histoire. Il a changé le bonheur d'histoire. Encevant la changeait le bonheur d'histoire. Il a changé le bonheur d'histoire. Il a changé le bonheur d'histoire. Il a changé le bonheur d'histoire. Il y aura toujours les pédinats pour nous mortifier. Pour nous mortifier. Mais il y aura toujours les années. Soyons en cette année. Je me rappelle à ce que c'est ça qu'on appelle. Soyons en 2000, mais il y aura les années. Peut-être que nous avons commencé de pleurer. Mais après, faisons des deals avec Dieu. Ce Dieu est tout puissant. Les pédines vont prier comme vous avez entendu là. Elle prie, elle est finie, elle se lève, elle marche en parlant, elle osse ma prière. Parce qu'elle sait au fond de son que Dieu ne va pas te prier. Il y a des gens qui vont prier pour qu'elles osent des priés cyniques, machiavéliques et sataniques. sachant dans leur cœur que Dieu ne se sera un opinion de non-pont. Et nous avons besoin de tout. On aura le temps de faire pour les termes E.S.M.D. Amen. Amen.